La douleur vend-elle plus que la douceur ou l'amour est-il plus efficace pour vendre ? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Oui Cache Copie. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être assisté à cette mode un petit peu qui dit que l'amour, la bienveillance, le fait d'être positif, le fait d'être constructif, ça va vous aider à vendre plus. Un petit peu comme par magie, les clients vont se dire « Ah tiens, il est sympa, je vais acheter chez lui juste parce qu'il est sympa ou juste parce qu'il est positif. » Et donc, il y a ce mouvement un petit peu des bisounours qui existe sur Internet où tout est beau, tout est gentil, tout est rose et qui vous dit que ça va augmenter vos ventes. Et donc, vous avez peut-être essayé, mais bon, au final, la réalité nous rattrape toujours et les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, la stratégie, c'est qu'il faut toujours se raccrocher à la réalité de la nature humaine. Et la grande majorité des humains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent éviter la douleur. Ils veulent fuir quand il y a de la douleur. Ils ne vont pas aller vers le plaisir directement. Leur première motivation pour agir, pour sortir de la zone de confort, c'est parce qu'il y a beaucoup de douleur et qu'ils ne peuvent plus la supporter. Alors que s'ils sont dans leur zone de confort, très très bien, mais qu'ils pourraient avoir mieux, qui correspondraient à leur désir, la majorité des gens ne vont pas bouger parce que ça leur fait prendre un risque, le risque de perdre ce qu'ils ont déjà pour aller dans l'inconnu. Donc, clairement, si vous n'utilisez pas la douleur pour vendre, eh bien, ce n'est pas étonnant que vous ne vendiez pas ou que vous vendiez trop peu et que votre entreprise est au bord de la faillite. Tout simplement parce que ça ne marche pas. Il faut les deux. Il faut la douleur d'un côté et le désir de l'autre. Et relier les deux. Ce qui permet la douleur, ça permet au prospect de prendre conscience que son problème, ce n'est pas juste un petit problème de 5 ou 10 kilos en trop. Non, c'est juste sa vie qui est juste en danger. Dans 10 ans, dans 20 ans, il peut avoir une crise cardiaque. Il va mourir. Il n'aura pas réalisé ses rêves. Et ça, c'est la douleur qui lui fait prendre conscience. Une fois qu'il a pris conscience de ça, eh bien, il faut lui faire prendre conscience de la solution. Et c'est là où intervient l'amour, le désir, où, voilà, une fois que vous avez perdu vos kilos en trop, vous aurez plus d'énergie. Vous pourrez reparticiper, refaire du sport comme vous faisiez avant, refaire des compétitions et gagner des médailles. Peut-être même être sur le podium comme vous aviez réussi il y a une dizaine d'années. Et donc, ça, c'est la petite ville de désir que vous décrivez. Donc, d'un côté, vous avez l'enfer. De l'autre côté, la petite ville de désir. Et les deux vont ensemble. Et c'est ça qui vous permet de faire des ventes, d'amener les prospects à passer à l'action. Donc, il faut toujours revenir à la réalité de la nature humaine. La nature humaine fait qu'il faut remuer le couteau dans la plaie pour que le prospect se rende compte, bah non, cette situation ne peut plus durer. Stop, ça suffit, j'en ai marre, j'arrête, je change. Et, bah, une fois qu'il change, il faut orienter le prospect dans la bonne direction. Et c'est dans la direction de votre petite ville de désir, votre produit et votre service. Donc, je vous ai préparé une petite fiche résumée sous cette vidéo et avec les conseils de Gary Bensimaga. C'est-à-dire, mon équipe au sein des éditions instantanées a traduit les balles marketing de Gary Bensimaga. Ce qui va vous donner, bah, la réalité de la nature humaine et comment l'utiliser d'une manière constructive dans votre activité pour transformer des inconnus en clients et améliorer le monde, c'est-à-dire résoudre les problèmes de vos prospects, donc de vos clients, en fait, ils seront devenus vos clients, et contribuer à améliorer le monde en utilisant d'un côté la douleur, d'un côté le désir, de l'autre l'amour. Et donc, Gary Bensimaga, il est toujours vivant de nos jours. Il est à la retraite, il a pu prendre sa retraite, je crois, à l'âge de 50 ans. Ce qu'il avait fait, c'était un des meilleurs copywriters. Et donc, à travers les balles marketing, vous allez avoir des véritables pépites que vous pourrez directement mettre en pratique dans votre activité. Donc, sous cette vidéo, il y a un lien. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Vous allez recevoir la fiche résumée de cette vidéo avec des conseils directement applicables dans votre activité, plus les conseils de Gary Bensimaga que vous recevrez directement par email. Donc, passez bien l'action. Je veux que vous passiez à l'action. C'est, dites-moi que vous allez passer à l'action. C'est comme ça que vous obtiendrez des résultats dans votre activité au lieu de toujours se croire dans le monde des bisounours, de revenir dans la réalité de notre vie actuelle, ce qui se passe dans le monde et de commencer à travailler avec la nature humaine telle qu'elle est pour justement aider vos prospects puis vos clients à améliorer leur vie grâce à vos produits et à vos services. Et c'est ça qui va contribuer à l'amélioration du monde. Donc, passez bien l'action. Dites-moi que vous allez passer à l'action. Puis moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur WeCashCopy. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501